Aujourd'hui nous n'allons pas parler de la dernière tendance à la mode, non nous allons rester dans le passé pour célébrer les 4 ans de beauté blog et se demander une fois de plus à quoi aurions-nous ressemblé si nous avions existé des décennies en arrière. Alors après les années 50, les années 60, bienvenue dans les années 70, j'ai déjà fait la coiffure comme vous avez constaté, on va maintenant passer au maquillage. Alors maquillage années 70, en tout cas les années 70 que j'ai choisi d'explorer, il n'y avait pas vraiment beaucoup de maquillage puisqu'on était surtout cool, donc on ne se maquille pas, vive la nature, peace mec, ok. Je vais quand même vous faire 2-3 petites choses qui vont surtout jouer sur la luminosité du teint et le bronzage pour quand même donner un esprit un peu hippie chic et très années 70. Alors je commence. J'ai très peu de matériel, vous allez voir, je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Je vais commencer avec Sunbeam de Benefit. Alors on connaît tous les ibeams de Benefit, qui est un enlumine, un truc qui met de la lumière. Là c'est pareil mais avec un peu de soleil dedans. Donc vous prenez comme ça et vous allez en mettre sur les bombées. Là vous allez me dire, franchement on ne voit pas grand chose et tout. C'est le but, le but ce n'est pas d'être peau de peinture, c'est d'avoir de la lumière, vous voyez là sur l'arête du nez. Ici l'espèce de C, bombée pommette sous l'arcade sourciliaire, un petit peu le menton. Bon ça c'est histoire d'eux. Juste histoire d'apporter un peu de lumière. Maintenant pour vous apporter un peu de bronzage et un peu soleil chaleur, Terra Soleia, donc vous connaissez la Terra Cota de Guerlain. Ils ont sorti une version spécialement pour Sephora avec, vous voyez, de l'or dedans. Il y a de l'or. Et bien ça tombe bien, ça va bien avec mon... Vous avez vu un peu les liens que je fais entre les produits, tout est hyper calculé en fait. Donc là vous le mettez comme une poudre de soleil classique, sauf que vous allez avoir un petit peu d'or pour les premières applications. Et ça va vous donner un teint doré. Bon un peu trop là, j'ai un peu forcé. Mais... Je vous enlevais, vous inquiétez pas. Voilà, ça vous fait un peu... Cleopatra, comme un match. Alors moi la poudre de soleil, j'aime bien en mettre un tout petit peu sur le nez. Mais pas là, juste là. Parce que quand vous bronzez naturellement, il y a toujours un petit coup de soleil qui se fait ici. C'est systématique, cherchez pas. Donc j'aime bien le reproduire. Alors normalement j'en mettrais pas mal aussi sur le front, mais là vu que j'ai mon headband, moi ça sert pas à grand chose. D'ailleurs quand je vais l'enlever, il va y avoir un trait blanc, ça va être drôle. Ça vous ne le gâchez pas. Donc la poudre de soleil, appliquée selon la règle du 3 et du E, ça dépend comment vous vous placez. Donc E, normalement pour vous, ça va se retourner. Et 3 comme ça, ou l'inverse. Vous voyez, hop, hop, et un petit coup sur le nez. Et voilà ! Et on n'en met pas là, on n'en met pas là, on n'en met pas là, on n'en met pas au milieu du front. On en met aux endroits où on bronze les bombées du visage. Ok ? Pour le teint, c'est fini ! Voilà ! On est très naturel, hippie, hippie. Pour les yeux, on va faire très simple aussi. C'est un Aqua Shadow de Make Up For Ever. Donc c'est waterproof, ça tient très bien. C'est la teinte 20E. Et on va juste le mettre pour ombrer la paupière. Et on ne mettra que ça. On finit avec un petit peu de mascara. Alors là, j'ai choisi le Big Fatty Mascara d'Urban Decay. J'aime beaucoup la brosse. Je vous la montre. Vous allez comprendre tout de suite. Donc, j'arrive. Donc vous voyez qu'il y a des picots vraiment partout. Donc tout le long et même au bout. Vous voyez ? Je ne sais pas si on arrive à voir quelque chose. Il y en a sur la pointe. Comme ça, vous pouvez bien aller chercher les cils aux extrémités. Elle n'est pas belle la vie ? Voilà, mascara terminé. On n'en met pas des tonnes. Non, ça reste un maquillage natural, épicique, blablabla. Je termine juste avec un plouche glace. Plouche glace, plouche glace, plouche glace. Bon, c'est un gloss quoi. De chez MAC. Il s'appelle Fashion Fanatic. Et je l'aime bien parce qu'il est très 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 lumineux. Voilà. Et qu'il n'y a pas énormément de couleurs. Non, il devait être rose, glacé, machin. Ça ne se voit pas beaucoup. Pour le style épicique naturel désiré, il est parfait. On met juste bien sur l'arbre de cupidon. Et j'arrive à parler. Enfin, je mets du gloss. Ok ? Ce qui est impossible avec du rouge à lèvres, on est d'accord ? Et il y a un petit effet repulpant pour dire Je ne suis pas maquillée, je suis hippie, je lutte contre la guerre au Vietnam et j'adore me balader dans des champs. Voilà. Et voici donc le look final. Peace, mec. Je sais, je le fais hyper mal. Alors, qu'ai-je donc fait pour la coiffure ? C'était hier. Donc reportez-vous à la vidéo d'hier. Comme ça, vous aurez toutes les explications sur ce charmant ondulé. Pour le teint, j'ai pris Sunbeam de Benefit que j'ai mis sur tous les bombés. C'est ce qui apporte l'effet lumière et qui va venir contraster avec la Terra Soleya qui est une terracotta en exclusivité chez Sephora. Poudre bronzante sublimatrice visage et décolleté. Donc que j'ai mis selon la règle des 3 E. Donc pour bronzer, machin, vous avez vu l'effet doré. Magnifique. C'est magnifique. Ça donne un reflet. J'ai l'impression d'être Cléopâtre, quoi. Je suis trop belle. Pour les yeux, on a fait hyper simple. Un Aqua Shadow de Make Up For Ever, le 20E. En aplat tout bête. Ça apporte de la lumière. Vous voyez ? Il y a des petits reflets sympas. Et en même temps, ça unifie bien la paupière. Ça fait un petit taupe sympathique, dirons-nous. Pour le mascara, c'est le Big Fatty Mascara d'Urban Decay. Hyper efficace, qui te chope le cil direct. Tu n'as pas besoin de repasser 70 fois. Et pour les lèvres, en naturel, mes brillances, blablabla. Le plush glass de Mac. Il s'appelle Fashion Fanatic. Et ben voilà. Et rendez-vous demain, pour peut-être les années 80. En attendant, si nous avions été dans les années 70, c'est comme ça que j'aurais été. Et ben maintenant, à vous de jouer. Sous-titrage ST' 501